C'est passé tellement de choses. Ben là, ce matin, on va ouvrir ça avec les fameuses Vintage, les belles d'autrefois. Et on débute avec les embarcations de classe Grand Prix Vintage. Et on vient de m'informer que c'est Marc Théoret qui sera à bord du GP444 en B-Valleyfield. Oui, hier matin, finalement, on avait eu de mauvaises informations. C'était Robert qui était encore dans l'embarcation. Marc, il y avait eu des difficultés avec son engin la veille. Alors là, il expérimente la conduite d'un Lauderback. Et le Canadiana Grand Prix, on a décidé de faire vivre un moment exactement à un fan. On est à deux dans cette embarcation. qui est en 1975 à Belleuil, à Bouclier, un tour à plus de 150 km heure de moyenne. Un record du monde. Imagine toi. Et là, je crois que c'est Marc qui se met devant nous. Ah, Marc Théoret. Je dois vivre un moment extraordinaire, surtout au niveau de la classe en compétition à Grand Prix. Ça ne va pas comme prévu. Donc, de pouvoir vivre ce moment unique. On a vu Mike Monahan hier, qui pilotait le Dordic. Et lui, ce qu'il nous disait, c'est «Idele it ». Moi, je l'ai fait. J'ai pu piloter ce genre d'embarcation. Là, je pense que c'est le rêve de plusieurs. Je pense que c'est le rêve de plusieurs heures. Le pit-nake-piste qui vient de passer devant la tour, on le rappelle, un Australien, «Grab Coddington ». Lui, il va passer le mois entier en Amérique. Il va faire le plus de compétitions possibles dans son bolide en Australie. En raison de l'aspect bêtis de son embarcation, il pilote contre des embarcations de classe 5 litres. Ah, d'accord. Le Grand Prix Vallée-Pille, celui qui a été baptisé le bateau de la ville par Robert Théoret. Un palmarès assez incroyable. Le champion canadien des points en 82, 83, 84, 85, 86, 88 et 93. Champion métier des points à 5 reprises. Champion mondial 5 fois des records du monde. Un après les autres, notamment à Ville-Marie, avec une vitesse de 119.05 000 à l'heure. C'est l'historique du Grand Prix Vallée-Pille à un palmarès incroyable. Les gens l'attendaient avec impatience, le bateau Robert qui se faisait tirer l'oreille depuis 20 et 20 années, depuis qu'il l'avait ramené en exposition dans les buis. Oui, oui, oui. Là, c'est chose faite. On a vu le Chris Dynamite à ses côtés. Ah oui, Benz, en 88, champion de la triple couronne. C'est-à-dire champion canadien-américain et mondial ici même à Ville-Pille. Je regardais juste, parce que les voiviers, les pilotes, et tu sens que ça brasse têtement là-dedans. Et la tête s'en va de tout bord du côté. Les forces qu'on doit absorber. Parce qu'aujourd'hui, on est attaché au niveau des épaules. Mais certains ont même le « heads device » qui est le petit coussin pour le coup, la protection. Mais là, c'est juste au niveau du passé que ça aurait pu, imagine toi. Fait que les épaules s'en vont de tout bord, de tout côté. La carcasse se fait aller. Oui, oui, oui. Je pense qu'on a une embarcation, le « ladderback spécial » qui est immobilisé dans le virage est. C'est qu'on a « Larry ladderback » présent ici. Et il est au commande du Nordique et il apprécie vraiment sa présence ici à Ville-Pille. Sûrement. Écoute, la figure légendaire s'il en est là dans la construction de Coq. Oui, on a révolutionné le sport avec des technologies innovatrices. En parlant de légende, j'ai eu la chance de rencontrer Jerry Rouette ce matin. Et lui a été, c'est près de 50 ans qu'il est aux courses. Il a eu plusieurs rôles, notamment dans les puits. C'est lui qui a été un peu le manager lors du transfert des puits dans le parc sauvé. D'accord. Et à quel point c'était un défi de transférer les embarcations entre… La marina a été retrouvée pendant qu'on se l'a marqué. Oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...